Je m'appelle Servet Kaplan. Je suis un étudiant en dernier année au département d'ingénierie mechatronique à l'Université Tocat-Gazos-Mampacha. Il existe 10 départements au sein de la Faculté d'ingénierie et architecture de l'Université Tocat-Gazos-Mampacha. L'an 2 est le département de génie mechatronique. Notre département a été créé en 2009 et a commencé l'éducation et la formation avec l'admission des étudiants à partir de 2010. La Faculté d'ingénierie et d'architecture où se trouve notre département est située sur le campus de Tachy-Séphlique au centre de Tocat. Notre département a un contenu très complet. Lorsque nous examinons l'ingénierie mechatronique en tant que concept, il aborde de nombreux domaines tels que machines, les ordinateurs, les élections électroniques, l'environnement, grâce auxquels l'étudiant peut bénéficier de nombreuses choses qu'il puisse se développer au sein social et industriel. Et enfin, qu'il puisse être utile à son pays et à l'ensemble de l'environnement. Dans notre département, des cours comme le physique, la chimie et la mathématiques, qui constituaient la base de l'ingénierie, sont proposés à nos étudiants dès la première année. Pendant la deuxième semestre, nos étudiants poursuivent leur formation avec les domaines de notre département. Dans cet environnement, bien sûr, ils poursuivent leur formation avec le cours de laboratoire tels que le cours d'analyse de circuit, le cours d'électronique de puissance, la robotique, les microprocesseurs. À partir de la deuxième année, nous sommes soumis à six cours de laboratoire distincts au total. Par exemple, des formations telles que PLC, Programmable Logical Contrôleur, Microprocesseur, Robotique et SLS. En plus de nos salles de laboratoire, il y a aussi nos ateliers de projet. Dans ces ateliers, les étudiants préparent les concours auxquels ils participeront ou leur activité pour les projets qu'ils réaliseront à fin d'année. S'il faut donner des exemples aux travaux réalisés dans ces ateliers, nous pouvons parler de Tubitac, de la compétition électromobile, des compétitions de véhicules aériens sans pilote et de fusées Technofest. Un programme de stage de 40 jours ouvrables au total est mis en œuvre dans notre département. Ce programme est persévi par nos étudiants à l'étranger, en option et dans le pays, pendant les périodes d'été. En plus, bien sûr, nous avons aussi un cours de projet. Afin d'obtenir notre diplôme, nous présentons nos réalisations pendant quatre ans à nos professeurs en réalisant une application à travers ce cours de projet. Les diplômés de notre département peuvent travailler dans tous les secteurs tels que l'électronique et l'automatisation. En même temps, nous avons le pouvoir de signer des entreprises d'ascenseur après l'obtention de leur diplôme. Je m'intéresse à la mécanique et à l'électronique depuis mes années de lycée. Pendant mes années de lycée, j'ai versé cet enthousiasme dans les recherches et j'ai terminé un certain domaine pour moi-même. Pendant cette période, j'ai fait connaissance de l'ingénierie mécatronique. Quand j'ai fait ce choix, l'ingénierie mécatronique se reprendrait très récemment dans notre pays. Les départements commençaient également à s'ouvrir très nouvellement. Notre université était déjà très bien connue avec ses installations de laboratoire et ses opportunités de projet. Cependant, alors que l'ingénierie mécatronique ne faisait que se développer dans notre pays, elle était déjà ouverte en tant que département dans notre université. Pour ces raisons, j'ai préféré l'Université de Gauss-Mont-Pacha, l'ingénierie mécatronique. Je pense faire un master appelé l'obtention de mon diplôme. Dans ce processus, j'ai actuellement, je suis formateur expérimental. Je suis actuellement membre d'une équipe au sein de Toka Technopark. Et j'envisage donc de poursuivre nos études de recherche et développement dans les atelières ici, dans la prochaine période. Tous les étudiants, qu'ils soient hommes ou femmes, peuvent choisir le département de génie mécatronique. Notre université offre de nombreuses installations telles que la bibliothèque, l'abolatoire, éducation, etc. Si vous choisirez notre université, vous pouvez bénéficier de ces installations. Je souhaite la réussite à tous nos étudiants qui passeront l'examen. Nous serons heureux de vous voir à l'Université Toka de Gauss-Mont-Pacha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada